Nous avons instrumentalisé la marche pacifique. Le Rassemblement F24 était déposé. Nous avons été en Angoul et en 15h à la place de l'Obelis Kadhi. C'est très bien, comme nous autorisez notre marche, c'est très très bien. Parce que ça fait un bon moment que nous avons fait un bon moment. C'est une très très bonne chose. Espérons que dans la suite logique des choses, en tout cas dans le terrain politique, on va permettre aux gens de plus de liberté d'expression par rapport à ce que nous avons fait, nous avons fait des positions par rapport à telle ou telle autre question via les marches et le droit constitutionnel. C'est une bonne chose pour F24. On espère que nous sommes en termes de mobilisation. Nous avons fait une bonne chose. Donc aujourd'hui, cette plateforme, c'est une bonne chose pour l'instrumentalisation de la justice. Ça aussi, c'est un très bon procédé. Parce que je sais que j'ai une bonne chose pour moi, j'ai une bonne chose étape par étape. Oui. Dans ce que nous devons faire stratégiquement parlant, pour que nous puissions dire, ou en tout cas, ce que nous devons faire, c'est que nous devons faire une bonne chose. Nous devons avoir le courage de porter le combat. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Parce que vraiment, je pense que les Sénégalais ont beaucoup à dire par rapport à ce que nous devons faire. Notamment concernant aujourd'hui, la question liée aujourd'hui à Ousmane Sonko et à la situation que nous devons faire. J'ai eu la chance de faire une émission avec Moustapha Sarri. Nous devons faire une émission avec Moustapha Sarri. parce que ce n'est pas un peu plus de la situation. Nous devons faire une école de parti. J'ai eu l'occasion de dire, est-ce qu'ils n'ont pas un peu dormi sur leur lourier par rapport à la situation que nous devons faire ? Est-ce que nous devons faire une émission avec Moustapha Sarri ? Nous devons faire une émission avec Moustapha Sarri. Nous devons faire une émission avec Moustapha Sarri. Nous devons faire une émission avec Moustapha Sarri. A partir de vrai, nous devons faire une émission avec Moustapha Sarri. Que nous devons faire un même émission avec MISpants Jean Ras considerable dans leenaire. Des présentations avec Moustapha Sarri, mais ça a dû être tenu poppy et des médecin dignis 당ief. Vous adorez ça pour notre émission charis, si nous devons faire une émission avec Moustapha Sarri, nous amonschos TViene et ZhaFi et que nous devons revenir Et la personne de Ousmane Sonko dépasse même de loin ce que vous savez, c'est le patriote ou le Parti PASTEF. Il s'agit d'obliguer l'organisation de partis, stratégie politique. Aujourd'hui, aujourd'hui, les gens qui connaissent le travail, qui sont les membres et qui vont vous aider, mais Dieu les a fait du mal au moment où, son leader est le plus important pour vous. Il est bien sûr qu'ils l'aiment à l'homme et qui ne le sont pas encore. Et ce qui a dit qu'ils ont participé en ce moment, ils n'ont pas de plan A ou W, Ousmane Sonko est toujours éligible comme sa condamnation n'est pas encore définitive et que moi il est que c'est un candidat à l'élection présidentielle de 2024 et il n'y a pas de président donc ce qui est important c'est des patriotes et ils se soucient de l'état de santé de Ousmane qui se porte bien d'après les bonnes informations et que nous avons rétablir c'est vrai que la grève de faim nous a l'air de l'oubri parce qu'il est en bonne voie de guérison c'est parce que tout simplement aujourd'hui s'il y a une opposition qui existe dans ce pays vraiment pour moi c'est Ousmane Sonko il n'y a pas beaucoup de leaders de l'opposition qu'on voit s'activer par rapport à des questions qui intéressent le Sénégalais qui est surtout rendez-vous des élections présidentielles donc aujourd'hui le combat doit être mené dans tous les sens c'est à dire que quand on dit le combat doit être mené c'est que la communication c'est qu'il n'y a pas de rupture par rapport à ce qu'il y a que nous avons fait ce qu'il y a qui nous veut les réunions ou en tout cas stratégiquement ce qu'il y a dans l'élection pour pouvoir nous avoir fait ce qu'il y a que ce soit les partis de l'opposition que ce soit les partis au pouvoir je pense que l'heure est en ce moment à travailler ou finaliser ce qu'il y a c'est une stratégie qui est dans l'élection présidentielle ça doit être un rendez-vous à préparer un rendez-vous qui doit être un rendez-vous sans compter que NABOU a un phénomène qui est un peu à la légère parce que il y a des dollars dans l'élection qui est un rendez-vous à l'élection qui est un rendez-vous pour qu'il y ait un rendez-vous pour qu'ils ne comptent même plus le nombre de jeunes qui ont quitté ce pays là et on est en électorat et on est en électorat là aussi est à prendre en compte et de manière extrêmement sérieuse parce que tu vois les élections il y a une partie politique qui doit être qui doit dormir tranquille sur tes lauriers en te disant que il y a des prémices que il y a des prémices qui sont les plus les plus et les plus 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 donc c'est des moments importants tous les partis politiques doivent travailler là-dessus pour pouvoir passer la barre des la barrière des comment on appelle ça des des parrainages et au-delà de tout cela du blu vraiment la campagne électorale qui est à nous et donc aujourd'hui dans cette minute de Ousmane Sonko tout ce que je peux dire c'est que en entendant les propos du professeur Sarri c'est-à-dire qu'il y a au moins d'accord nous sommes dans la campagne parce qu'on a relaté le cas de Basirou Diomay de Basirou Diomay de Basirou Diomay pourquoi prendre d'autres charges d'autres charges tout ce qu'on a fait c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on a fait c'est-à-dire qu'il y a l'arrêté il y a un téléphone et il y a un téléphone c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps l'enquête n'est pas continuée nous allons voir que finalement les gens ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas Basirou Diomay le tempérament qui s'est passé c'est-à-dire qu'il y a qui s'est passé c'est-à-dire qu'il y a qui s'est passé c'est-à-dire qu'il y a et qui s'est passé vraiment personnellement enfin que ce soit sur ses postes et tout ça je n'ai vu un appel qui s'est passé peut-être lancé directement bon peut-être qu'ils aient mais dans tous les cas moi la question que moi je me pose pourquoi en arriver là et pourquoi charger encore une fois de plus pendant qu'on est à quelques mois des élections pour un parti et que ces leaders ils ne peuvent pas les repas ils ne peuvent pas nous la C'est ce qu'il faut faire. 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 C'est ce qu'il faut faire.